La région Guadeloupe a investi la professionnalisation de son personnel. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, le président de région Harry Chalus a souhaité rencontrer l'ensemble des agents techniques des lycées et du CREPS ce mercredi à l'espace régional du Rézet pour un échange direct. Il s'agit de créer une très bonne cohésion entre les agents, mais aussi et surtout de créer cette synergie qui a eu du mal à prendre, il faut le reconnaître, entre des agents qui sont au sein des établissements et des agents qu'on qualifie classiquement des agents de la région. Il faut savoir quand même qu'au sein des établissements et des lycées, nous avons pas moins de 512 agents, suivant l'effectif de l'ensemble du personnel régional de 1400 agents. Donc c'est quand même un poids en termes de personnel relativement important et il y a cette cohésion-là qu'il faut créer. Cohésion professionnelle au sein des établissements, mais aussi la capacité donnée aux agents des lycées d'accéder à des fonctions, des carrières professionnelles qui soient plus en phase avec leurs aspirations personnelles. Le président a souhaité engager un processus de formation et de professionnalisation des agents au sein des établissements, mais aussi des agents de la région Guadeloupe. Aujourd'hui, il s'agit essentiellement des agents dans les lycées afin de faire un constat et un bilan avec eux de l'ensemble des dispositifs de formation qui leur sont mis en place pour augmenter leur professionnalisation. Professionnalisation pour eux-mêmes, parce que les agents sont dans différents corps professionnels. Certains sont électriciens, d'autres travaillent dans la restauration, il y en a encore qui sont à l'accueil et dans d'autres corps d'État nécessaires au bon fonctionnement des établissements. Donc c'est une façon pour eux de pouvoir faire évoluer leur carrière professionnelle, mais aussi d'augmenter leur performance au service des établissements où ils sont placés. Et le deuxième enjeu, c'est justement d'améliorer la qualité du service public rendu au sein des lycées, d'améliorer aussi, et c'est un enjeu fort que nous allons mettre en œuvre dans le courant de cette année, et surtout dans l'année 2019, cette éco-responsabilité indispensable dans ces établissements que nous avons en responsabilité, dans le non-gaspillage alimentaire, dans la bonne gestion des moyens d'intervention, ne serait-ce que des produits d'entretien, dans la façon dont les agents eux-mêmes participent avec l'ensemble de la communauté éducative à l'éducation des enfants dans les établissements. L'un des enjeux importants pour contribuer à la réussite de l'intégration de ces personnels est la politique interne de formation. A l'occasion de cette rencontre, le président de région présentera le plan régional de formation 2018-2020, adopté le 30 mai dernier en assemblée plénière. Une quarantaine de formations qui seront réalisées exclusivement à l'attention des personnels techniques des lycées et du CREPS. Sous-titrage Société Radio-Canada ...